Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui nouvelle vidéo, commentaire et de gameplay sur la chaîne qui va concerner mes gameplay de la semaine en Champion Stadium Kalos en mode Elite et petite particularité pour cette semaine, je vous avais promis que je tâcherais de plus utiliser des duos oeufs dans mes différentes compositions c'est chose faite pour cette semaine car dans chaque équipe vous aurez un duo oeuf qui va être mis en valeur et aussi un petit défi que je me suis rajouté en supplément pour cette semaine de Champion Stadium j'ai voulu jouer le moins possible des duos limités donc la majorité des duos que vous allez voir sont soit des duos invocables en portail donc des scouts qui sont obtenables un petit peu partout sur n'importe quel portail des duos récupérables dans les différents scénarios et aussi des oeufs bien évidemment et puis c'est tout voilà pour la petite introduction maintenant que tout cela est dit on va pouvoir passer au premier gameplay commençons tout de suite par le premier combat contre Malva qui a une faiblesse au type Ténèbres sauf que je ne vais pas jouer sur la faiblesse de l'adversaire je vais décider de sortir en duo oeuf le fenaire tacticien des yeux qui peut poser le soleil en plus on va avoir le bonus de manche qui va faire en sorte que le soleil reste à l'infini à côté on va jouer Erika Ultime et Filali qui va faire les dégâts de l'équipe et à côté on va jouer Aaron et Apiren qui est un scout soutien sorti en mai 2022 de mémoire et il va finaliser les boosts offensifs de Filali tout en augmentant les défenses de l'équipe donc vous allez voir le gameplay va être très sympathique et alors oui il y avait une faiblesse plante en Champion Stadium cette semaine sauf que j'avais décidé de garder Filali pour ce combat tout simplement parce que Filali sur la faiblesse ça fait beaucoup trop mal en fait et donc voilà autant que je joue Filali sur ce genre de combat à côté le fenaire des oeufs a posé le soleil et après il va juste servir à réduire le compteur de la capacité duo car on n'aura pas besoin de reposer le soleil derrière grâce au bonus de manche alors généralement les oeufs c'est pas très utile en Champion Stadium à part pour certains debuffs certaines petites utilités c'est surtout en aventure légendaire qu'ils ont une utilité beaucoup plus importante mais vous allez voir les différents oeufs que j'ai utilisé pour cette semaine vont quand même faire leur petit taf donc je décide d'attaquer directement la gauche avec Filali ça va me servir pour la fin du combat et à partir de là je vais décider de juste focus l'adversaire du milieu je décide de soigner Apirene mon Apirene qui est 5 sur 5 d'ailleurs donc quand Apirene va se soigner et va aussi soigner un petit peu les alliés il va donner un prochain boost capacité physique aux alliés de mémoire voilà prochain boost capacité physique et spécial en prime donc voilà derrière il continue de booster les défenses et il survit le petit Apirene derrière on attend de faire la capacité duo vous allez voir qu'on va pouvoir tuer l'adversaire avant qu'il ait le temps de faire sa capacité duo si j'avais décidé de refaire Alham Fight juste avant je n'aurais pas pu tuer l'adversaire avant qu'il fasse sa capacité duo allez c'est parti pour les dégâts de Filali voilà du 16 760 je rappelle vous faites x2 pour avoir les dégâts sur la faiblesse et on termine avec un lame solaire à côté je vais attaquer l'adversaire qui va taper sur la droite le truc c'est que je ne vais pas le tuer mais je vais le mettre suffisamment mal pour après le tuer avec une dernière lame solaire donc il va quand même me toucher avec Vanglas sauf que ce n'est pas réellement très grave car après je vais attaquer le gros driv et le gros driv va mourir car j'avais déjà bien entamé sa barre de points de vie en début de combat Apiren meurt mais c'est pas grave il a rempli son contrat ça part du contrat comme j'ai envie de dire on tue le gros driv avant qu'il puisse attaquer et on termine le petit magirev sur le côté et en plus on nargue un petit peu l'adversaire voilà on lance les capacités duo avec l'oeuf mais ça ne va pas vraiment servir et voilà c'était tout pour le petit combat bref finalement goth le petit fenard des oeufs qui a servi voilà comme ça bah si vous n'avez pas de gros duos qui peuvent poser le soleil et bien les oeufs peuvent toujours servir et ça ça compte pour n'importe quelle météo voilà voilà sinon le gameplay était sympathique voilà les malus que j'ai utilisé alors je vous avoue quand j'avais fait ces gameplays j'ai essayé de me dépêcher quand même de faire tout ça avant mercredi voilà le fenard des oeufs vous nargue car il ne faut pas le sous-estimer voilà il était maxé voilà parce que j'avais fait le renforcement automatique voilà mon plateau pour Erika Ultime et Philali voilà un plateau très basique on va chercher les dégâts et ensuite mon plateau pour Aaron et Apiren c'est tout pour le premier combat on va maintenant pouvoir passer au suivant nous voici au deuxième combat contre Dracena qui a une faiblesse au type psy mais vous allez voir je ne vais pas jouer sur la faiblesse au psy je vais décider de sortir le Tor-Torque tacticien des oeufs qui va pouvoir poser la pluie à côté de lui on va jouer Elio et Palkia sur Hydrocanon vous allez voir que c'est toujours une masterclass de duo free to play à côté on va jouer Inesia Ultime et Motisma qui va accélérer à mort le compteur capacité duo en plus je lui ai mis le talent surprise à un 3 compteur baisse 1 pour accélérer plus rapidement le compteur capacité duo en début de combat et j'ai aussi été chercher la case sur le plateau qui va réduire le compteur capacité duo si le duo est à 30% de ses points de vie maximum ou moins donc très sympathique vous allez voir que avec la puissance de Palkia sous la pluie avec Hydrocanon on va tuer l'adversaire avant qu'il ait le temps de faire ça et capacité duo on finit le setup de Palkia on fait la capacité duo avec Motisma puis là c'est parti le carnage peut commencer alors à côté ça fait des petites attaques à oeufs mais on va survivre voilà la petite capacité duo de Motisma et puis après on va juste spammer le move dresseur de Motisma tant qu'on peut l'utiliser alors parce que le move dresseur de Motisma il a un récupé PC 3 donc 40% de chance de récupérer l'utilisation sauf que quand je joue Motisma moi j'ai l'impression que c'est un récupé PC 2 bon malheureusement j'ai pas souvent de chance avec ça donc voilà j'ai eu une accélération compteur vu que j'étais en dessous de 30% de mes points de vie maximum donc ça a très bien servi voilà donc on fait une petite action on fait un hydrocanon avec Palkia et puis là on va pouvoir lancer la sauce avec la capacité duo on repose l'appui avec Thor Tank vous allez voir que la capacité duo va quand même bien attaquer les adversaires sur le milieu je trouve vraiment belle la capacité duo de Palkia voilà du 7000 sur les côtés je rappelle sur la faiblesse c'est x2 sachant que là j'ai pas un build sur Spatio Rift et la capacité duo j'ai un build sur hydrocanon et voilà on termine avec hydrocanon à 10000 points de dégâts vous faites x2 sur la faiblesse je rappelle on attaque l'adversaire à droite parce qu'il va mourir tout simplement vu qu'on va le tuer avec tous les dégâts qu'on fait voilà 9700 et puis après on termine le petit Nido Queen et voilà Palkia toujours une masterclass sur le type dragon et le type O alors là on a surtout profité du type O car on pouvait poser la pluie alors que pour profiter d'un multiplicateur supplémentaire sur Spatio Rift et bien il faut la zone dragon et bon déjà le gars est un petit peu trop pété et je voulais un petit peu me limiter au niveau des duos limités du jeu pour cette semaine de Champions Stadium voilà les malus que j'ai utilisé un petit force 6 le Tartang des oeufs qui vous nargue car il faut pas le sous-estimer il est mignon Tartang voilà mon plateau de Palkia alors oui mon plateau augmenté de Palkia bien sûr donc si vous n'avez pas farmé son événement pour augmenter son plateau et bien il faudra attendre qu'il revienne et mon plateau pour Motisma alors mon plateau pour Motisma j'ai été chercher l'arrivée esquive pour augmenter d'un rang son esquive en début de combat alors j'ai pas pris la case qui en début de combat peut me faire réduire d'une action supplémentaire le compteur capacité duo car après avec l'intro compteur baisse 1 que j'ai déjà sur Motisma en talent surprise et la compétence racer et bien en fait j'utiliserai trop de réduction compteur par rapport aux actions que je dois faire donc j'ai préféré ne pas prendre cette case c'est tout pour le deuxième combat on va maintenant pouvoir passer à la suite passons maintenant au troisième combat contre Timeo qui est fait le mot type combat et justement là je vais décider de jouer sur la faiblesse de l'adversaire avec les deux macogneurs et Sincha et Lucario team que vous connaissez bien car j'aime beaucoup la sortir alors pourquoi cette team ? tout simplement parce que en début de combat l'adversaire pose la zone acier et vu qu'il commence à taper en début de combat et bien mes soutiens prenaient quand même un peu cher et même en essayant de jouer à Courtney et Camerupte et bien je ne faisais pas assez de dégâts malheureusement donc je me suis dit bon autant partir sur une valeur sûre avec le double macogneur et Sincha et Lucario toujours une masterclass au soutien et si un jour le duo revient j'espère de tout coeur que vous réussirez à l'obtenir si vous ne l'avez pas donc après voilà le gameplay va pas vraiment changer de toutes les fois où je joue cette composition mais elle est toujours sympathique à voir vous voyez on a pas besoin du dernier Nabil néomètre et lecteur de Galar pour s'amuser sur les types combat mais voilà vraiment en fait depuis que Lucario est arrivé sur le jeu enfin en tout cas Lucario masterfest bah en fait ma team combat c'est toujours ça je voilà sauf certains moments où je décide un petit peu de jouer quel déo mais voilà j'aime beaucoup trop cette composition je la trouve sympa et puis en même temps ça met aussi bien en valeur Lucario qui est vraiment là pour je le répète souvent mais c'est surtout là pour mettre en valeur les duos qui ont besoin de dégâts supplémentaires sur le type combat et qui en plus sont assez fragiles de base et puis voilà alors aussi concernant les autres vidéos à venir après cette vidéo là vous aurez pas de vidéo avant peut-être le 10 le jour en fait la bataille légendaire de Terachium va arriver je vous ferai une vidéo le jour même je pense pour un petit gameplay des petits conseils par rapport à lui ce week-end je pourrais pas faire de vidéo malheureusement mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo gameplay commentaire de gameplay plutôt va vous faire plaisir et d'ailleurs merci encore pour vos retours sur la vidéo test de Gloria Esacien et de ces Casdio Festival vraiment toujours des retours très positifs avec vous ça fait super plaisir voilà on a tué le mid et puis après alors seul souci des moments c'est que ma cogneur et bien il a pas une grosse précision avec Koukroy d'ailleurs je crois qu'après ma cogneur va justement rater son Koukroy bon on refait la capacité du haut de Lucario pour reposer la zone combat encore de toute façon c'est la toute utilité de Lucario tanker, booster les alliés, zone combat et voilà des moments j'ai envie de dire que le ma cogneur des oeufs est plus efficace que le ma cogneur d'Aldo à cause de cette histoire de précision mais voilà au moins le combat est fait de toute façon Lucario n'est pas mort et voilà comme d'habitude c'est pas la première fois que vous voyez cette composition d'oeufs sur le type combat et puis après voilà les petits malus que j'ai utilisé comme toujours alors j'ai évité de jouer des malus voilà le ma cogneur des oeufs qui vous nargue encore faut pas le sous-estimer j'ai pas voulu jouer de malus d'intro-compteur tout simplement parce que comme je l'avais répété pas mal de fois bah j'ai pas assez de biscuits en aventure légendaire pour avoir de quoi jouer les intro-compteur en début de combat donc et bien je décide à la place de jouer des malus de force mais on s'en sort et puis voilà maintenant qu'on a vu le troisième combat on va maintenant pouvoir passer au quatrième contre Narcisse passons maintenant au troisième combat contre Narcisse qui est faible au type plant et pour Narcisse je vais décider de jouer aussi sur la faiblesse mais pas avec des duos nativement de type plant je vais jouer le drak au feu soutien des oeufs pour booster l'attaque spéciale et la vitesse de mes alliés pour maximiser plus rapidement le setup de O.O. et Silver que je vais jouer sur lance soleil et bien évidemment en soutien si je joue O.O. c'est pour jouer l'autre O.O. qui est un soutien tout simplement exceptionnel qui combat très bien avec Silver et O.O. et surtout Silver et O.O. qui est aussi un attaquant free to play à ne pas sous-estimer voilà on commence au poste de soleil petit setup sachant que avec la compétence Racer de Silver on peut avoir un prochain en tout cas on a un prochain super efficace sur la prochaine attaque donc je commence direct par une attaque lance soleil comme ça je commence à grignoter les points de vie de l'adversaire on setup tout le monde avec O.O. au shiny voilà du 4200 je finis les tours enfin en tout cas les actions pour lasser les capacités duo et là directement je fais les capacités duo et je lance directement lance soleil avec Silver alors que le soleil va justement partir mais ce n'est pas grave car derrière j'aurais juste besoin de rappuyer sur l'ensoleil pour faire l'attaque comme ça en fait je vais pouvoir économiser rapidement un tour d'action et derrière alors oui O.O. et O.O. shiny il a en talent surprise première capacité duo compteur baisse 1 il a aussi cette case dans son plateau comme ça je réduis de 2 actions le compteur capacité duo après ma première capacité duo je me répète bien sûr c'est ça le problème de ses non talents comme ça en fait et bien je peux lancer la capacité duo de Silver avant que l'adversaire ait le temps de faire la sienne vous voyez quand même qu'on fait des bons dégâts alors on a fait du 11000 avec le prochain super efficace et voilà le combat se termine alors sauf pour l'adversaire de gauche il me semble car malheureusement je n'ai pas crit sur l'adversaire de gauche voilà et en plus j'ai pas été assez rapide il a le temps de me faire un O.Kroupi d'ailleurs O.Kroupi qui m'a un petit peu cassé les noix pour ce combat genre j'avais voulu jouer autre chose mais à chaque fois l'adversaire spammait les O.Kroupi tout ça et peu importe la composition je me prenais des grosses attaques à O.E. donc bah j'ai décidé de partir là dessus et puis voilà duo de O.O. juste incroyable et puis vous voyez que le drac au feu des oeufs et bien il a quand même fait son taf car derrière et bien ça a permis à O.O. et Silver d'être setup plus rapidement en attaque spéciale et en vitesse voilà voilà les petits malus le drac au feu des oeufs qui vous nargue parce qu'il vaut mieux que ça ensuite nous avons le plateau de O.O. sur lance soleil avec les différents multiplicateurs qui se sont ajoutés avec son up de plateau et après mon plateau pour Mortimer et O.O. chromatique voilà qui met un petit peu de temps à arriver et puis voilà où je vais chercher le premier capacité du haut compteur baisse 1 c'est tout pour le quatrième combat on va maintenant pouvoir passer au dernier gameplay passons maintenant au dernier combat contre Giantea faiblesse sol où je vais décider de ne pas jouer sur la faiblesse sol je prends le bonus de manche qui augmente les chances des effets additionnels des capacités de s'activer je prends le Liviateur tacticien des oeufs qui peut poser la pluie et apeurer les adversaires avec cascade il a un tourmenteur 1 de base donc quand je le couple avec le bonus de manche et bien on va passer à 100% de chances d'apeurer les adversaires avec cascade je prends la légende Morleu et à côté je décide de jouer Kalem et Anfinobi alors pourquoi Kalem et Anfinobi ? tout simplement parce que de base mon Liviateur tacticien a intro compteur baisse 1 je lui avais mis ce talent pour qu'il puisse comboter avec Gloria et Shifours et j'ai pas énormément de soutiens qui ont un intro compteur 1 natif et surtout je n'ai plus de biscuits d'aventure légendaires pour donner un deuxième intro compteur baisse 1 donc et bien je me suis dit bon ben pour faire ça autant jouer Kalem et Anfinobi même si derrière et bien il va booster les dégâts de Morleu grâce à son master talent mais vraiment il va vraiment falloir que je farm la prochaine aventure légendaire au moins que je farm les biscuits pour avoir un maximum d'intro compteur ou de réduction compteur pour après la capacité duo donc voilà on fait la capacité duo avec Kalem et Anfinobi et puis derrière vous allez voir que l'Evator va quand même faire son petit café en apeurant les adversaires et en reposant la pluie le petit Ultimo Washi derrière qui va faire des gros dégâts voilà 8850 vous faites 1 x 2 on est à plus de 17000 points de dégâts voilà je sais calculer on repose la pluie vu que l'adversaire ne va pas attaquer et voilà on va terminer l'adversaire du milieu avec Morleu je commence à faire cascade sur l'adversaire de droite pour l'apeurer derrière il y a la zone ténèbre qui sert à rien mais derrière vu que ça donne des prochains boosts capacité physique à Morleu et bien c'est tout bénef voilà du 10000 je décide de paralyser en tout cas d'apeurer l'adversaire de droite j'apeure l'adversaire de gauche je fais la petite capacité duo capacité duo d'ailleurs j'en ai pas parlé mais les attaques de Morleu et sa capacité duo sont nerfs car dans son plateau il a une casque au moins de 50% la puissance de ses attaques et de sa capacité duo si on tape sur le super efficace donc et bien vu qu'on tape pas sur le super efficace et bien cette case ne sert à rien mais voilà Morleu toujours un goth oui Calame en Finobi ça arrive pas à grand chose mais comme j'ai dit j'avais envie de jouer avec des petites intro-compteurs pour combatter avec mon petit léviator des oeufs donc voilà je vais essayer de farmer la prochaine aventure légendaire et puis voilà c'était tout pour ces petits combats j'espère que l'utilisation de ces oeufs vous a plu et franchement c'est con mais quand je vois la puissance de Morleu aujourd'hui je me dis que quand on passe de Morleu à des duos comme Galam qui bon certes n'est pas exceptionnel comme Hop ou alors comme Magyrefs et Blitz tout ça je me dis quand même que chez Denai il y avait quelqu'un qui adorait Ligue et Tueur je vois pas d'autre raison donc voilà le léviator des oeufs qui vous nargue il rigole parce que faut pas le sous-estimer voilà le plateau de mon Morleu adoré voilà alors il y a une case qui a pas servi à grand chose vu qu'on tapait pas sur la faiblesse et ensuite on va avoir le plateau de Kalem et Amphinobi voilà donc voilà le plateau physique où je joue intro compteur et réduction compteur et puis voilà c'est tout pour ces petits gameplays on va maintenant pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo c'est tout pour cette vidéo commentaries de mes gameplays de la semaine en Champions Stadium de Kalos j'espère sincèrement qu'elle vous a plu j'ai essayé de nerfer un petit peu mes teams en mettant des duos oeufs dans les compositions mais vous avez pu voir que selon les situations et bien certains oeufs sont très adaptés on a des oeufs qui peuvent faire des dégâts on a des oeufs qui peuvent poser des météos on a des oeufs qui peuvent booster l'équipe et on a des oeufs qui en plus de ça peuvent infliger des altérations ou des tourments aux adversaires alors en Champions Stadium comme je l'ai dit c'est pas là qu'on va véritablement profiter à fond de ces oeufs c'est surtout en aventure légendaire qu'ils vont vraiment se montrer polyvalents et intéressants surtout si vous visez un maximum de victoires en aventure légendaire mais ce sont des duos à ne pas sous-estimer car certains ont vraiment des utilités très intéressantes et puis derrière on a pu jouer des duos scouts et des duos free to play qui malgré le fait que pour certains on ne tapait pas sur les faiblesses et bien ils font de très très bons dégâts voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez le Discord assez gueux dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu il y a aussi le TikTok de la chaîne dans la description si vous voulez voir les gameplays en avance par rapport aux commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine Ciao !